Vous faites bien de regarder RTI 1. Bonjour et merci de vous informer dans la matinale. Le président de la République, Alassane Ouattara, va s'adresser à la nation à travers les députés et sénateurs réunis en congrès ce mardi. Par cet exercice constitutionnel, le chef de l'État va dresser l'état de la marche du pays. Ce serait aussi l'occasion de grandes annonces comme aux éditions passées. Nous revenons sur quelques temps forts de ces éditions passées avec notre reporter Mahama Traoré. Rendez-vous est pris pour ce mardi 18 juin 2024. Le président Alassane Ouattara fera une adresse sur l'état de la nation comme le prévoit la constitution. Chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Ce message peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Cela fera trois années de suite que le chef de l'État s'acquitte d'un devoir constitutionnel. Chaque rendez-vous pris avec les représentants de la nation est l'occasion pour le président de la République de se prononcer sur la marche du pays, de dresser un bilan de table de la Côte d'Ivoire solidaire, le programme de gouvernance qui lui a valu la majorité des suffrages des Ivoiriens en 2020. Une adresse sur l'état de la nation, c'est aussi le lieu de grandes annonces. Celle du 19 avril 2022 à Yamoussoukro avait été notamment marquée par la nomination du vice-président de la République, Thiemonkome, il y connaît. Cette réunion des deux chambres du Parlement réunies en congrès débouche également sur des propositions de réformes constitutionnelles, celles faites lors de l'édition du 25 avril 2023, avait entre autres entraîné la modification de l'article 94, stipulant le retour à deux sessions pour les travaux parlementaires chaque année. Modifié aussi l'article 107, qui octroie désormais le droit d'amendement au président de la République, au même titre que les parlementaires. La révision constitutionnelle survenue en juillet 2023 est aussi à l'origine de la suppression des articles 179, 180, 181 et 182 devenus caduques. Pour mémoire, les révisions constitutionnelles proposées au Congrès le 5 mars 2020 portaient sur le statut du vice-président de la République, entre annonces chocs, réformes constitutionnelles, bilans d'étape de l'action gouvernementale et les perspectives, les adresses du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès gardent jusqu'ici un caractère décisif sur la marche du pays. L'exercice de ce mardi ne devrait pas y déroger. Nous sommes en saison des pluies et vous l'avez déjà constaté, les inondations font rage avec leurs corollaires de morts d'hommes et de dégâts matériels. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement appelle à la prudence, mais surtout au civisme pour éviter de boucher les ouvrages d'évacuation des eaux. Bouaké Foufana était sur le terrain. Il a pu constater que l'une des causes majeures de ces inondations reste l'action humaine. Didier Nguessan et Frédéric Oulaï, reportage. Les fortes pluies qui arrosent ces derniers jours, le district autonome d'Abidjan met à rue de preuve les canalisations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est sur le terrain. Bouaké Foufana visite les ouvrages de drainage d'eau. Première étape, le Dallot à l'entrée de Benjerville. Puis l'ouvrage de la Travessée du boulevard Kofigado de la Riviera 2. Ensuite, Capemi, sur la cuvette de Cocody Dangar. A proximité du carrefour La Vie. Ici, le barrage construit n'a pas pu contenir l'eau. Il est obstrué par les orduis produites par les nombreuses activités économiques installées à proximité. Toutes ces orduis, tous ces déchets solides, tous ces troncs d'arbres, ces carcasses, c'est tout ça qui contribue à obstruer nos ouvrages. Nos canaux de drainage et également nos barrages de retenue d'eau. Et tout cela contribue aux inondations. Autre ouvrage, le Dallot d'évacuation de l'eau du zoo d'Abidjan. Sur ce site, les dégâts sont énormes malgré la qualité de l'infrastructure. L'impact de l'eau est visible. La visite du ministre Bouaké Fofana s'est poursuivie sur les canaux d'évacuation du Banco et s'est achevée en doter dans la commune d'Abobo. Cette infrastructure construite récemment a supporté le flot de l'eau de ruissellement. Le ministre sensibilise les populations au civisme. On appelle aux populations d'avoir des gestes citoyens, éviter de laisser les ordures dans la rue. Quand on a élagué des arbres autour de soi, ne pas les laisser dans la rue. Parce que quand il pleut, la pluie ramasse tout cela pour aller obstruer nos ouvrages. Une fois cette visite terminée, nous allons nous rencontrer, identifier les voies et moyens, même s'il y a inondation, d'en réduire l'impact. Peut-être qu'il y a des endroits où il faut augmenter les capacités de drainage. Mais il y a aussi le fait que nous avons quelques ouvrages déjà prévus dans notre schéma directeur d'assainissement et de drainage. Des barrages, des dallots pour le passage des eaux de ruissellement, des infrastructures que le gouvernement s'engage à multiplier pour contenir les eaux de pluie. Première escale dans l'actualité internationale, l'Asie pacifique. Des dizaines de soldats nord-coréens ont franchi la frontière avec la Corée du Sud avant de battre en retraite sous les tirs de l'armée sud-coréenne, annonce faite par l'état-major interarmé de Séoul ce mardi 18 juin. Sur notre continent, au Niger, le Front Patriotique pour la Libération revendique l'attaque du pipeline qui évacue le pétrole brut du Niger vers le port de Kotonou dans la nuit de la Tabaski. C'est tout pour ce flash rendez-vous 7h. Voilà, merci à Léon Brot pour ce premier point d'information. Bonjour Léon. Bonjour. Ça va ? Le long week-end, il n'a pas été trop épuisant ? Non, non, non. Ok, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver ce matin. Bon, à votre suite.